... Bonjour, je suis Antoine Coquillon, égothérapeute. J'espère que vous allez bien comme les 5 doigts de la main. Dans cette vidéo, je vous propose de voir l'utilisation du fauteuil roulant manuel. Un fauteuil roulant manuel est composé d'un soutien au corps avec le siège, le dossier, les repose-pieds et les accoudoirs. Vous avez également le châssis, ensuite nous avons les roues, le système de conduite. Ici, on a deux mains courantes qui permettent de diriger le fauteuil, qui permettent de tourner et de se propulser. Et nous avons le système de freinage. Donc le système de freinage, attention à ne l'utiliser que lorsque vous devez faire vos transferts. Non, jamais l'utiliser quand vous conduisez, ne jamais freiner avec. Donc nous allons voir comment utiliser le fauteuil. Je vais vous montrer notamment la technique du deux-roues, qui sert notamment à passer pour certains passages bateau, qui sont inférieurs à 5 cm. Mais il faut pouvoir passer dessus, donc pour ce faire, il faut que vous mettiez votre dos bien au fond du fauteuil, que vous reculiez et que vous avanciez d'un coup, comme ceci. Je vais vous montrer la technique du fauteuil. Je suis à toi, merci à vous pouvez le faire, C'est parti ! Pour redescendre une pente, toujours vous mettre bien le dos, de bien plaquer le dos contre le dossier, de le mettre en arrière un peu comme en équitation, en équitation quand on se la descend, il faut se mettre en arrière et quand on monte, il faut se mettre en avant, c'est la mesure. Au niveau des repose-pieds, il faut faire attention qu'il soit bien réglé, il faut avoir une garde au sol minimum de 500 cm, Le réglage des repose-pieds est important car s'ils ont été réglés trop haut, cela peut entraîner des appuis au niveau des ischions, ce qui peut entraîner après des ischaires ischiatiques. D'un autre côté, si les repose-pieds sont réglés trop bas, cela peut entraîner un appui au niveau du tiers inférieur des cuisses, et entraîner des rougeurs, ce qui peut entraîner par la suite des ischaires, ce qui entraîne aussi une rétroversion du bassin et expose le sacrum. En fauteuil, de se déplacer aussi en podale, permet à la personne de pouvoir se déplacer plus rapidement dans son logement, les cartes de tour seront moins importantes puisque la longueur hors-tout du fauteuil sera moins importante. Alors je tenais à ajouter que le fauteuil roulant est donc un dispositif médical, c'est une aide technique qui permet de compenser une incapacité de marcher. Je vais citer le docteur Maury qui a dit quelque chose de très juste, qui a dit que le fauteuil roulant est un instrument d'efficacité, de vie sociale et de mouvement, et non un symbole d'infirmité. En effet, le fauteuil roulant vous permet de gagner en indépendance et en autonomie. Voilà, indépendance, indépendance et autonomie, ce n'est pas la même chose, puisque être autonome, c'est pouvoir se diriger selon sa propre loi. Donc on peut très bien être autonome en étant dépendant d'une tierce personne. Merci de votre attention et bonne pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !